C'est bien amené, mais alors je vous préviens, je suis encore moins drôle que d'habitude. J'ai été très agacée cette semaine et j'ai décidé de me soulager ce matin jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, je vous rassure. Oui, j'ai décidé qu'il n'y avait pas de mal à se faire du bien, enfin pas de mal à me faire du bien. Cette chronique va faire un heureux, moi ce qui est déjà un bon début, peut-être pas un bon débat, mais un bon début. D'ailleurs, c'est un sujet dont vous avez déjà entendu parler, mais vous allez voir, je vais m'enfoncer. Ça se passait jeudi dernier, détail qui n'a aucune importance, mais ça fait chic de préciser. C'était donc jeudi, c'était une projection privée, et qu'est-ce qu'on montrait ? Eh bien justement, des gens qui s'embrassent, Daniel Thompson avec Admirate, Valérie Bonton, Monica Bellucci, et tiens donc, on le rappelle, vous, Max Boublil. Alors, je ne sais pas si c'est un grand film, je sais juste que moi j'ai beaucoup ri devant les mésaventures de cette famille juive, et moi j'ai toujours la reconnaissance du ventre. À tel point, tiens, que je vous livre avec échantillons. Dans des gens qui s'embrassent, il y a le patriarche joué par le violoniste Ivry Gitli, c'est dans ses cordes. Il a toute sa tête, mais à temps partiel, seulement. Il a aussi deux belles filles, une violoniste aussi appétissante qu'un panini mou de la grande distribution, et une bling-bling très belle, mais intellectuellement aussi entamée que la couche d'ozone. Elle est entre Nabila et Marie Curie, Marie Curie parce qu'elle irradie tout de même. Or, la violoniste meurt, et durant les obsèques, c'est là que ça m'a éclatée, la première fois dans le film, le patriarche se met à bramer en plein silence religieux, c'est laquelle qui est morte, la moche ou la conne ? Raconté par moi, ça donne rien, dans le film, ça donne une scène ultra drôle. Oui, j'ai beaucoup ri, mon voisin aussi, à qui j'ai demandé à la fin s'il avait aimé, juste histoire de causer. Et c'est là qu'il m'a lâché, ouais, c'est un bon téléfilm gentillet de dimanche soir. Et ça, 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 ça m'a pas plu ! Et doublement parce que ça faisait d'une pierre deux mauvais coups, ça plombait et le film, et les téléfilms. Alors le film s'est fait, j'en ai dit de plus grande bien, et les gamins, je vais y aller parce que moi, j'adore qu'on me fasse du bien. Mais donc là, je vais me contenter de défendre les téléfilms. Ça m'exaspère qu'on en parle toujours comme de films au rabais. Bien sûr qu'il y a des unitaires ratées et d'autres prétentieux, généralement faits par des gens du cinéma. D'autant que les directeurs de fiction ont des lubies extrêmement contraignantes. Mais, si j'avais demandé le remboursement de chaque film qui m'a déçu en salle, chaque fois que j'y suis allée, je vous assure, j'aurais fait des affaires. Les chaînes financent les longs métrages, c'est si vrai que les chaînes financent les longs métrages, tout en sachant qu'il y en a plein qu'elles diffuseront pas, tellement ils sont pas faits pour être vus. J'ai une liste. Et c'est quand même bizarre de dire, les téléfilms, comme on dit, la grippe, un truc dont on n'arrive pas à se débarrasser, alors qu'il y a autant de genres de téléfilms qu'il y a de poils sur le torse de Demis Rousseau, c'est ridicule. Et puis, il y a certains films qui aimeraient avoir le nombre de téléspectateurs concernant les téléfilms. Et tiens, il y a eu cette semaine sur la Troie Manipulation, un téléfilm sur les crimes politiques avec Lambert Wilson. C'était à peu près aussi drôle qu'un bouquin de BHL, sauf que là, c'était passionnant. Et le téléfilm que vous verrez samedi avec Francis Perrin, vous allez le recevoir, La Nuit des loups, c'est très réussi aussi. Non, c'est pas bien ce snobisme crétin qui déteint. Faut faire comme au cinéma, on juge au cas par cas, au coup par coup. Moi, je me souviens d'un jour où des camarades de RTL interrogeaient avec Gourmandise notre critique cinéma qui revenait de projection. Il avait vu un film exigeant, on dit pas irregardable, on dit exigeant, où un type défonçait le fondement de sa maîtresse, je crois que c'était du Catherine Breillat, défonçait le fondement de sa maîtresse avec un marteau, histoire sans doute d'élagir le passage avant justement le passage à l'acte. C'était d'en raffiner dans la réalisation, je ne vous raconte pas. Le rouge, surtout ce blanc de la peau, c'était bien. Et tous d'écouter religieusement. Moi, à côté, je visionnais un programme à venir et amicalement, quelqu'un s'est tourné vers moi en me disant affectueusement « Et toi, qu'est-ce que tu regardes comme merde ? » Comme dit Godard. On lève la tête vers l'écran au cinéma, on la baisse vers la télé. Mais bien sûr, alors autre expérience. Devant la télé ou l'ordi, c'est allumé et c'est le même scénario chaque fois qu'un ami regarde la télévision avec moi. Dernier exemple, la semaine dernière. Le téléfilm commence à 20h50, à 21h il va chercher de l'eau au frigo, 10 minutes plus tard il y s'émêle, juste après il me demande si j'ai des cacahuètes ou du chocolat, puis il a envie de faire pipi, rapport à toute l'eau qu'il a bu. Du coup, il me demande ce qui s'est passé, ce qui a pour avantage de m'empêcher d'entendre la suite. Après quoi, il chope le regard caméléon, un oeil sur l'écran de télé, un oeil sur celui du portable, sans parler des magazines qui feuillettent et de la cigarette qui va griller à la fenêtre. Tout ça pour me dire au bout des 90 minutes réglementaires, c'est quand même pas terrible ton truc. Oui, et je me souviens encore de ce confrère qui me disait à propos d'Edouard Molinaro, oui maintenant le pauvre il fait des téléfilms. C'était manifestement aussi honteux que de se mettre en ménage avec un mouton qui l'aurait rendu chèvre. Qu'ajouter ? Ben rien. Si une phrase qui dit, au-delà des qualités qu'on exige d'une bonne secrétaire, est-ce que vous connaissez beaucoup de patrons qui pourraient être des secrétaires ? Les téléfilms, pour moi, c'est pareil. Au vu des qualités qu'on exige d'un bon téléfilm, est-ce que vous connaissez beaucoup de films de cinéma qui pourraient être des téléfilms ? Je pose la question. C'était Isabelle Morini-Bosch.